Musique 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 Voilà, ce qu'on dit, nous avons fait visite à Zotte Nous le reste toujours du côté de Saint-Leu Et là, nous avons fait visite à Zotte Déjà, nous passons par le sentier Pavé de Saint-Leu pour aller rejoindre La batterie sans pilote juste en bas Et nous avons un joli panorama Dessus la ville Saint-Leu Tout le tour, jusqu'à la pointe au Seine Donc là, nous l'est sur le sentier Pavé, comme vous pouvez voir Sentier pavé et nous descend jusqu'à la batterie Sans pilote, suivez-moi Voilà, parmi les bonnes espèces que nous retrouvons Aussi dans ce sentier Pavé qui amène à nous direction la ville Saint-Leu Nous avons aussi le latanier Mais le petit latanier, ça c'est un fougère latanier Il pousse tout l'orache comme vous que tu vois C'est une espèce endémique Là, il est en pleine sécheresse Nous appellons bien, il est en train de dessécher La naine est morte Il peut monter à Zotte là, il est posé Alors, pourquoi il appelle le latanier ? Il ressemble à un latanier mais en version nain Si tu veux bien, le petit latanier même Il pousse comme ça, mais c'est un fougère Et ça, je l'ai endémique la région 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 Il est rare que nous avons un pied à vos camarons Il pousse comme ça Donc, il apprend à appuyer dessus le roche Tout le long le sentier Et puis, il a poussé en hauteur comme ça Et puis, il y en a aussi Nos petits couleurs et pays Il a bruit à Zotte dans le monde roche Comme vous pouvez le voir Parce qu'il y a trop de monde Le monde passe dans le sentier Mais le soir, il m'a dit qu'il y a trop de monde Il passe là Et du coup, il y a une bonne petite couleur et pays A bout d'azote un petit peu partout Nous pouvons voir la bonne peau On en compte que l'île est très habitée Donc, c'est une habitation Pour nos bonnes insectes autour Par exemple, la bonne couleur et pays Justement Nous continuons Alors, notre petit parcours Sentier-Pavé continue Comme ça, tu vois, toujours Sentier-Pavé Le Sentier-Pavé, il a été fait par nos bonnes ancêtres longtemps Ça, c'était juste pour nous rejoindre Les hauts de la ville Les hauts de la ville Là, on a le Colimaçon, la Fontaine, tout ça Donc, on dépasse par là Pour arriver jusqu'à Saint-Lieu Et dessus le parcours, comme vous pouvez le voir Vous avez vu, il y en a Bonne-Pied-de-Bois endémique Donc, on a aussi Bonne-Pied-de-Couleve Bonne-Pied-de-Couleve Le Banne-de-Couleve Nous ne l'avons pas vu Parce qu'on l'a joué Donc, on a Le camouflé Mais nous avons vu quand même Les hauts de la ville Un petit peu partout dans le Banne-de-Northe Et nous avons aussi Comme vous le voyez Dans Saint-Espédie, il est là Donc, tout ça fait partie Du parcours que nous avons fait En sortant de la Fontaine Colimaçon Pour aller jusqu'à Saint-Lieu Voilà, on continue de descendre Comme vous l'avez dit Nous avons Pied-de-bois endémique Nous avons un bon pied-de-bois Et que nous pouvons retrouver Nous avons des arbres fruitiers Par exemple, ici Nous avons un tamarin Nous avons un pied tamarin Les pleins tamarins Là, tamarin Les bons Là Puis, comme vous l'avez vu Il y a différentes plantes Tout cela La plupart Les endémiques Dans la Réunion Et là On retrouve à nous Ici Dessus ce parcours Là, il y a un roche Ce roche-là Il s'appelle Le roche-Cercueil Le roche-Cercueil Pourquoi ? Parce que Deux-monde dans les Hauts Côté Colimaçon Côté La Fontaine Tout cela Quand il y avait un décès Dans la famille Tu portes le décès À la vie Tu passes par ce sentier-là À la main Et arrive ici Tu fais un pause Un pause à terre Du coup Elle donne le nom De ce roche-là Le roche-Cercueil Parce que Tout le monde T'est fait un pause Parce que Dans notre petit sentier Il est juste D'il y a le roche-là Et puis dans le sentier principal Ils sortent Depuis La Fontaine Et qu'ils descendent Jusqu'à Saint-Hélio Le roche-Cercueil Est là Je vais faire un pause Jusqu'à Saint-Hélio Je suis venu On a fait une pension Une pièce Et une pièce Elle est très importante Et donc Une fois Une fois On a fait un pause 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 On arrive à Saint-Leu, quasiment Saint-Leu, et là c'est le site, c'est Batterie Sans-Kilotte. On m'invite à Zot, on nous retrouve juste en bas pour le Batterie Sans-Kilotte, et on va expliquer à Zot un petit peu, le Batterie Sans-Kilotte, le site, c'est quoi. Exactement, et puis on va voir le panorama, la vie, tout ça là. Voilà, on arrive au bout, on peut aller plus loin que ça. Juste dans le fond, on a un panorama dessus la ville, pointe des châteaux, pointe d'Aucel, on a l'allée-haut, on voit même un bas dessus de la route Tamarin avec le pont. Et puis, on est à proximité de ces deux canons-là, c'est le Batterie, donc c'est la Batterie Sans-Kilotte, de ce site-là qu'on appelle. Alors, les deux canons-là, elles étaient mis en 1794, c'était au début de la Révolution. Et donc, elles étaient pour protéger nous contre des embarcations, des débarcations plutôt, des anglais. Alors, comme tu vois, les anglais, elles ont débarqué une seule fois même, c'était en 1809, je crois. Et puis, elles n'ont pas dû débarquer justement. Les canons-là, elles n'ont pas été une seule fois, c'était suffisant pour faire retourner les autres. Donc, dans la débarque ailleurs, la grande chaloupe, voilà. Et puis, les sans-kilottes, les sans-kilottes, c'était bonne tête dure, c'était bonne révolutionnaire aussi. Donc, c'était défendre les autres, c'était là, et à chaque fois, il avait quelque chose pour apporter, il me donnait un coup de main pour défendre la patrie. Les autres, c'était là, c'était bon, c'était armé tout le temps, armé d'un sable, d'un pic. Et puis, si tu as les coupes d'oreilles, coupes d'oreilles, pas de souci. Donc, le site est là, il est juste à proximité aussi d'un espace de la ravine. La ravine, c'est l'endroit où il fait le concert. Donc, et puis, comme tu vois, tu n'as pas une vue possible dessus la mer. Si on est là le soir, on peut observer aussi le coucher soleil. Le coucher soleil, c'est très magnifique, cet endroit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada